Amour et argent figurent en bonne place cette semaine, allant d'une expression légère à une manifestation plus profonde, avec également un besoin de maturité et de responsabilité. Nous avons également un aspect planétaire qui apporte chance, expansion, confiance en nous et de merveilleuses opportunités. Le 10 avril, Vénus entre en Gémeaux pour un mois. Le 11 avril, Vénus est en Trigone avec Pluton et le Soleil est conjoint à Jupiter. Et le 14 avril, Vénus est en Carré avec Saturne. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce que tout ça veut dire ? À quoi nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur de Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que des cartes d'oracles astrologiques attuning with the quantum. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Le lundi 10 avril, Vénus entre en Gémeaux pour un mois jusqu'au 7 mai. Alors, au cours des quatre prochaines semaines, notre vie sociale a des chances de devenir distrayante, variée, peut-être un peu superficielle, mais en tout cas nous sommes charmants, spirituels, plus amicaux que d'habitude et curieux des intérêts des autres. Notre popularité est susceptible d'augmenter, nous pourrons avoir besoin de plus de liberté que d'habitude, rechercher des liens plus légers avec les autres, être peut-être un peu changeants ou inconsistants dans nos affections et peut-être peu enclin à nous engager. Nous avons tendance à rester à l'écart des comportements rudes, grossiers, nous sommes attirés en priorité par l'esprit des gens, donc leur mental, recherchant de bonnes conversations, trouvons la lecture et les activités littéraires stimulantes et m'ont bougé, voyagé, surtout des petits voyages. Nos relations avec nos frères et sœurs, nos cousins, nos voisins ont des chances de s'améliorer et c'est un merveilleux moment pour élargir notre cercle social et nous lancer dans de nouvelles aventures qui vont satisfaire notre curiosité. Si nous faisons attention à ne pas dépenser notre argent à la légère, parce que souvenez-vous toujours, Vénus représente l'amour et l'argent, ou à le gaspiller inutilement, ce transit est formidable pour développer des nouvelles sources de revenus issus de loisirs ou de petites activités au travers desquelles nous communiquons des idées qui nous font plaisir. Le mardi 11 avril, deux transits, Vénus Trigona à Pluton et le Soleil conjoint à Jupiter. Alors, Vénus Trigona à Pluton, nos sentiments vont être plus forts que d'habitude, voire dans certains cas peut-être un peu compulsifs, nous faisant passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Notre attrait magnétique est intensifié, des émotions enfouies depuis longtemps remontent à la surface, nous permettant de les réexaminer, les purger, les libérer. Une relation existante devient plus profonde, un nouvel attachement romantique pourrait sembler karmique et être d'ailleurs de nature karmique. L'amour, en tout cas, de toute façon que nous soyons dans une relation ou pas, ou commencions une nouvelle relation est un catalyseur de grandes transformations susceptibles d'apporter de profonds changements dans notre vie. Parce que nous recherchons des relations inspirantes et enrichissantes à tous les niveaux, particulièrement spirituellement mais aussi financièrement, et voulons vivre l'amour à fond, ce transit est idéal pour un rendez-vous galant passionné, du fait en plus que notre désir sexuel est intensifié. Nos valeurs autour de l'argent et de l'amour peuvent se transformer, nos partenariats pourraient connaître de grands bouleversements, et des révélations pourraient se produire menant à de nouveaux départs clairs. Ce transit est excellent pour les créateurs qui éprouvent une intensité d'inspiration et pourraient utiliser leur art comme véhicule pour un commentaire social plus approfondi. Et toujours le 11 avril, le soleil est conjoint à Jupiter. Alors ça c'est l'aspect chanceux que je vous annonce au départ, c'est l'un des jours les plus heureux de l'année. Excellent pour initier un nouveau projet, nous sommes éthiques, joyeux, satisfaits, contents, sûrs de nous, désireux d'élargir la gamme de nos activités et fiers de nos réalisations. Nous saisissons l'abondance d'opportunités qui se présentent à nous avec optimisme et confiance. Nos standards moraux sont élevés, c'est un excellent transit pour faire valoir nos compétences, faire progresser notre position et élargir notre autorité. Nous dépassons nos propres attentes. Est-ce que c'est possible ? Oui c'est possible. Nos bons sentiments, notre générosité, notre tolérance, notre attitude libérale positive et hospitalière nous mènent à de belles ouvertures. Nos efforts portent leurs fruits et nous permettent de concrétiser une ambition de longue date ou de recevoir un prix, une promotion ou une récompense financière bien méritée. Nous pourrions être invités à un événement formel où notre grâce, notre équilibre et notre élégance commandent un respect et admiration. Nous sommes susceptibles d'établir des contacts professionnels positifs et en général sommes attirés par des personnes visionnaires qui réussissent ou ont réussi, nous soutiennent, sont éduqués, ont voyagé et sont en mesure d'élever notre statut social. Tout ce qui est du domaine de la vente est lucratif. Nous faisons aussi des achats judicieux et de bons investissements. Cette influence planétaire nous encourage à fuir les circonstances restrictives, à puiser dans nos ressources intérieures, à rechercher liberté, joie et aventure et à élargir notre vision du monde. Il est excellent pour toute forme de croissance, élever notre conscience, élargir nos horizons intellectuels, retourner à l'école le cas échéant ou terminer nos études si nous ne l'avons pas fait avant. Comme toujours, lorsque Jupiter est impliqué, nous devons simplement faire attention aux excès, à une indulgence excessive et à un sentiment exagéré de suffisance qui n'est pas toujours agréable pour les autres. Notre expression créative s'enrichit aussi, donc c'est idéal de même pour toute activité en plein air, nécessitant vitalité et exubérance, parfait aussi pour un grand voyage. Et le vendredi 14 avril, Vénus est en carré avec Saturne, alors peut-être nous pourrions nous sentir un peu plus seuls que d'habitude, un peu éloignés des autres, voire isolés, nous pourrions nous montrer plus timides. Ressentiments, jalousie, insécurité pourraient faire leur apparition. Il pourrait être difficile d'exprimer nos affections et de communiquer librement avec les autres. Alors, notre vie sociale n'est peut-être pas aussi épanouissante que nous ne le souhaiterions. Les membres de notre famille, nos amis pourraient être peu coopératifs. Nos attirances romantiques sont un peu inhibées. Tensions, retards, conflits, frustrations émotionnelles, déceptions, malheureusement sont aujourd'hui possibles, nous donnant envie de nous retirer complètement de tout contact social. Alors, d'une manière ou d'une autre, toutes nos relations sont mises à l'épreuve et peuvent nécessiter quelques réajustements ou ajustements. Une relation qui était déjà fragile est susceptible de se dissoudre, tandis qu'une bonne relation ressentira plus forte. Nous sommes attirés par des individus plus mûrs, ancrés, solides. Nos partenariats sont envisagés de manière plus pragmatique. Ils apportent des responsabilités accrues et dans l'intérêt de la paix peuvent nécessiter du travail et des compromis. Il est possible que nous soyons obligés de sacrifier notre propre bonheur au nom du devoir ou d'ambition matérielle. C'est un petit sacrifice à faire. Nous pourrions souffrir de l'avarice d'un proche, mais en tout cas, les placements financiers à long terme sont positifs et privilégiés. Plus nous faisons preuve de stabilité émotionnelle, de sobriété, de fiabilité, plus cette journée sera constructive. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501